J'ai lu le projet, j'ai trouvé ça très rond, très homogène, très en place et j'ai rappelé très rapidement Cédric Jimenez et on s'est rencontrés dans un café. C'est généralement ce que je fais quand je suis emballé par un scénar, je fais exprès de ne pas tout comprendre pour que le réalisateur me l'explique, pour voir si lui a bien écrit ce que j'ai lu. J'ai remarqué très rapidement que ce projet lui était très proche, quelque chose de très singulier. Il en parlait bien, c'était rassurant. Je lui ai dit laisse moi 24 heures mais en fait au bout de deux heures je l'ai rappelé. Ce que tu dis c'est que tu te bats contre la cam et pas contre les ambas. Il y a des toxicos, il y a de la cam, des toxicos, des toxicos, il y a de la cam partout, tu ferais quoi ? Que ce soit nos filles un jour. C'est que je suis un peu dans un espèce de déni, je suis tellement isolé, mais je me sens tellement légitime dans ce que je fais, ça je vois. Pour le coup j'écarte tout donc je n'ai pas ça. De quoi tu parles ? C'est des gros mots d'un coup tout de suite, des enfants, la mort ! Ça a pas arrêté en fait. De quoi tu parles ? Mais t'as pas arrêté. Regarde toi, t'es excitée, t'es accrante, comme quand tu passais toutes tes nuits à jouer au poker. J'en peux plus moi, je veux pas régler ça. Mais tu délires là ? Non je délire pas du tout. Ah si ? Non la vraie différence c'est que tu joues pas avec ton argent, tu joues avec ta vie. D'accord, écoute on se comprend pas. Dans la filmographie de Jean, il passe quand même par plusieurs personnages très différents. On sent chez lui évidemment ce côté charmeur, drôle, agréable, vif. Et à la fois on sent aussi un côté assez sombre parfois qu'il a pu avoir sur certains films, comme Un balcon sur la mer par exemple, où il était excellent. Et vraiment dans le juge, je voulais qu'il y ait ces deux facettes qui s'affrontent. Vous allez finir par vous tuer la tâche. Reposez-vous un peu monsieur le juge. C'est un juge qui est en marge, c'est un juge qui est... C'est comme ça qu'il s'est distingué, c'est un mec de terrain. C'est un mec qui a bousculé un peu les flics pour faire avancer les choses. Donc on l'imagine un peu... On l'imagine un peu canaille, un peu arrogant. C'est un personnage, j'ai voulu aussi lui donner certains défauts. L'arrogance, notamment. Arrête de dire n'importe quoi, regarde ce qu'il se passe Jacqueline, bordel ! Regarde ce qu'il se passe dans la rue, regarde la cam, les toxicos, tu voudrais quoi ? Tu voudrais quoi ? Que ça soit nos filles un jour ? Tes filles ? Tu parles de tes filles ? Je trouve que ce qui est fort dans ça, jouer l'endroit du foyer, pour l'histoire, par rapport à l'histoire, c'est justement d'être ce qui permet de raconter l'intime du personnage du juge Michel. C'est un personnage relais quand même Jacqueline, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est toujours plus intéressant dans ce genre de personnage de jouer le papa que de jouer le... ou de jouer l'humain en tout cas, que de jouer le juge. Moi j'ai jamais été juge d'instruction, je le serai jamais, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Même si on a rencontré des magistrats, des avocats, des gens qui ont rencontré le juge Michel, qui nous disaient c'est quelqu'un de très chaleureux, tu pouvais lui taper sur l'épaule, d'autres qui disent c'est quelqu'un de très froid, un peu à distance. Donc voilà, il y avait un peu de tout. Après, ce qu'il faut, c'est y mettre sa voix, son gros nez, ses émotions, tous ses traits, enfin tout ce qui... c'est s'impliquer, c'est que ça soit juste c'est la moindre des choses, mais que ça soit fort quand il faut que ça soit le sale soit. C'est pour les enfants, ils aiment bien les gâteaux les enfants. Vous aurez la même chose tous les mois. Sous-titrage ST' 501